Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio-Centreville. Nous recevons pour notre deuxième segment Philippe Hudel Drago, directeur général et artistique du 42e Festival international du film sur l'art. Film qui est présenté à la fois à Montréal, à Québec, du 14 au 24 mars, également en ligne, on en parlera, du 22 au 31 mars. Pour moi, le FIFA, c'est le festival le plus éclectique de Montréal. C'est toujours de trouver des termes pour un peu situer nos auditeurs. Et là, le premier mot qui me vient en tête, c'est éclectique. Je le prends comme un compliment. J'aime beaucoup cette idée-là. Ce n'est absolument pas péjoratif, mais c'est cette ouverture, bien sûr, sur le monde de l'art, que ce soit l'architecture, que ce soit le cinéma, la photographie, la danse, le théâtre, la musique, et ainsi de suite. L'art culinaire, parce que vous touchez à toutes les possibilités d'art numériques, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a cette dimension-là. Mais à ça, depuis quelques années, s'ajoute aussi une dimension un peu expérimentale. Une dimension où on peut innover en touchant des sujets qui sont parfois un peu plus pointus. Donc, il y a comme un mélange de plein de choses dans ce festival-là, qui fait que c'est dur à décrire. C'est dur, mais en même temps, moi, je trouve que c'est passionnant, parce que cette foison d'offres, elle représente aussi ce que l'humanité produit et foisonnant. Donc, en fait, on ne peut plus dire aujourd'hui que, d'ailleurs, j'espère qu'on ne l'a jamais dit, même si on l'a quand même dit, mais que l'art et le film, ces critères-là, voilà ce qui est l'art, voici ce qui n'est pas l'art, voici ce qui est un film, voici ce qui n'est pas le film. Moi, je refuse de définir ces deux mots-là, dans mon travail. Donc, cette diversité d'oeuvres qu'on présente, à la fois en termes des contenus que des contenants, en effet, en fait, pour moi, elle fait vraiment partie de l'ADN. Et souvent, je sais que j'ai certains de mes collègues, amis, homologues d'autres festivals, qui me disent que c'était chanceux, parce qu'au FIFA, tu peux tout te permettre. Oui, c'est l'avantage. Puis, derrière tout ça, mais là, c'est très personnel, l'autre problématique, pour moi, c'est votre titre. On ne peut pas le changer, parce que c'est la 42e édition, tous les gens connaissent le FIFA. Ça va, ça va de soi, mais c'est aussi tellement comme un peu pointu qu'on a l'impression, de l'extérieur, quand on n'y a jamais été, qu'on se restreint à des films hermétiques, alors que ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment réinventer le titre en sous-titre, mais il y a ça dans cet aussi éclatisme dont je parlais, mais aussi une ouverture, là. Vraiment, puis de toute façon, ça reflète aussi les formes d'art qu'on présente. Tu citais la gastronomie, on a un super beau film sur trois gros, donc le super restaurant français. Là, tu rentres dans un bon sujet. Maxime adore le cinéma et la gastronomie. Il nous fait plein de capsules toujours sur cette dimension-là. C'est son adamant. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un film qu'il ne faut pas rater, puis qui est extrêmement grand public. On a beaucoup de films qui sont grand public. Les façons d'entrer dans la programmation du FIFA, c'est vrai que cette année, on présente encore 163 ou 165 films, donc ça peut paraître beaucoup, mais il y a quand même plusieurs façons de rentrer dans la programmation. Je vais vous en donner plusieurs. La première façon, pour les gens qui aiment vraiment le documentaire de création, le documentaire d'auteur, d'autrice, moi, je leur dis, regardez la compétition. Parce que dans la compétition, ce qui distingue les films qui sont en compétition, donc il y en a à peu près une douzaine cette année qui sont en compétition, c'est vraiment des films dont la caméra est vraiment une caméra qui est assez exceptionnelle, qui est la meilleure dans ce qui s'est fait dans la dernière année au niveau de l'art. Et donc là, vraiment, les documentaires qui sont incroyables. Dancing on the Edge of a Volcano, par exemple, c'est un film libanais, en fait, qui suit la production et le tournage d'une fiction à Beyrouth, au Liban, après l'explosion. Et ça, c'est un vrai documentaire qui est extraordinaire, parce qu'en fait, on voit vraiment... Alors, c'est pas du tout un making-of, d'accord ? C'est vraiment un documentaire, donc c'est pas forcément dans l'entrevue, etc. C'est vraiment un suivi au quotidien. Avec une recherche, là. Avec une recherche, exactement. Mais on voit aussi au quotidien ce que les gens vivent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, il y a un tournage, une scène de nuit, il y a une génératrice, puis il n'y a plus d'essence, puis personne ne trouve de l'essence. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a besoin de tourner et qu'on n'a pas d'essence ? Puis on voit aussi le moment donné où est-ce qu'il y a une forme de désespoir, en fait, dans l'équipe du film. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre en regardant le film ? Et en fait, à ce moment donné, pardon, c'est la magie, en fait, qui opère, parce qu'on se rend compte vraiment de la force des humains. On a beaucoup parlé de résilience ces dernières années. Là, je pense que dans A Beyrouth et au Liban, ça s'utilise encore plus que... Voilà, ça s'applique encore plus. Et donc là, vraiment, tout d'un coup, on voit l'équipe qui se dit, « Ok, on va y aller, on va quand même réaliser ce film-là. » Pour des personnes, on va dire, qui sont vraiment des fanatiques de documentaire, donc des gens qui vont au FNC, qui vont à RIDM, etc., qui sont des festivals amis, je dirais vraiment commencer avec la compétition. D'accord ? Ensuite, il y a des gens qui ont des intérêts spécifiques, que ce soit la peinture, la danse, la musique, etc. Et là-dessus, ce que je vous dirais, c'est que, par exemple, ce qu'on a fait cette année par écrit horaire, c'est qu'on a classé tous les films, notamment les longs métrages, par catégorie. Donc on sait, par exemple, qu'on a un très grand public en architecture. On a beaucoup de projections qui font au centre qu'il y a une architecture. Elles sont en général pleines. Mais ça, c'est un peu plus facile, hein ? Ça, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il y a une tradition qui s'est installée depuis des années avec le FIFA, à savoir que le Centre canadien d'architecture présentait généralement des films, je veux dire, qui étaient prêts, je veux dire, de ce sujet. On savait également qu'au cinéma du musée, c'était des films qui étaient aussi associés à des peintres ou en fait à une certaine forme d'art graphique. Donc ça, il y a des repères associés au lieu. Exact, exact. Puis une troisième façon de faire, c'est qu'on a créé des collections. Donc des collections, c'est des thématiques. Donc par exemple, cette année, on a une collection... Alors cette année, c'est quelque chose qui est assez génial pour nous. On a plus de films qui sont réalisés par des femmes que par des hommes, d'accord ? On a déjà eu la parité plusieurs fois, mais cette année, il y a vraiment une vague qui est assez importante. Donc on a une collection de films qui sont réalisés par des femmes. Donc je mets des gens qui s'intéressent au cinéma tourné par des femmes. En fait, c'est une collection qui est intéressante. C'est une collection qui s'appelle Fier, donc qui est sur la fierté, d'accord ? Donc sur la diversité, tout ce qui est LGBTQIA+. On a aussi... Donc on a toute une série de collections comme ça, en fait, qui sont assez intéressantes sur les arts numériques, etc. Donc ça, c'est comme trois façons différentes, en fait, d'entrer dans la programmation. Et aussi, si j'ai envie d'explorer, ben là, il y a des événements, puis il y a des sections qui sont vraiment pour l'exploration. Par exemple, on a la nuit de la danse pour la troisième année. Donc là, ça va être cinq heures de projections de films de danse nationaux et internationaux. Ça se passe au Théâtre Outremont. C'est génial parce qu'en fait, pendant toute cette durée-là, les gens peuvent entrer dans la salle, sortir, rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup. Tout le milieu de la danse est là, des chorégraphes, des interprètes, etc. Et cette année aussi, on a créé la nuit du court-métrage qui va avoir lieu à l'Université Concordia. Et là, même idée. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être cinq heures de projections, deux courts-métrages nationaux et internationaux sur l'art où ils sont des films d'artistes. Et ça, c'est génial aussi, ces événements-là, pour explorer, pour voir en fait, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Je dois te féliciter. Je vous rappelle que nous sommes avec Philippe Hudel-Drago, directeur général et artistique du FIFA, parce que dans le programme, à la fois, parce qu'on a encore du papier, c'est moi que j'aime bien, même si je sais que d'un point de vue environnemental, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je trouve que visuellement, en tant que personne qui fréquente les festivals, c'est un point de repère. Donc, on trouve ça dans votre catalogue également. C'est ton mot. Parce qu'on en connaît beaucoup, je veux dire, de directeur de festival. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort, qui ont à cœur leur festival, mais parfois, on a l'impression que certains, je ne veux pas les nommer, je ne précise pas une personne, mais certains se détachent du festival. On est des programmateurs, puis les programmateurs vont signer les billets à l'intérieur. Alors que dans ton cas, c'est un long laïus pour mentionner qu'il y a une page et plus où tu assumes, tu assumes totalement tes choix. OK? Et pour moi, pour un directeur de festival, c'est important. C'est important que cette personne-là, je veux dire, puisse signer ses choix en disant, ben voici, je vais donner quelques titres, dont tu parlais tantôt d'une certaine forme de résistance. On avait ça avec le film libanais. Également, les regards féminins. Il y a un monde numérique et tout. Mais donc, d'être capable de faire ressortir, finalement, des grandes thématiques qui t'ont interpellé et que tu as le goût de faire découvrir aux gens. Ben, bravo. Bravo. Merci. Alors, d'assumer totalement, je veux dire, ton festival et de le mentionner, de l'écrire et de prendre en charge, finalement, le festival. C'est gentil. C'est sûr que la programmation, c'est un travail d'équipe. Donc, la programmation, on est au bout de ça. Oui, je ne remets pas en question les programmateurs. Mais ce que je voulais essentiellement mentionner, c'est qu'au-delà de ça, ben, tu es prêt, finalement, à vivre avec les conséquences de tes écrits en disant, je crois que j'ai un rôle à jouer d'un point de vue cinématographique. J'ai une vision aussi de ce qu'est le FIFA et je la partage. Tout à fait. Je pense que peut-être, j'ai un background avant d'être au FIFA, je suis quand même travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu théâtral et on sait que dans le milieu théâtral, en fait, les directions artistiques assument tout à fait leur saison. Enfin, voilà, il y a ce rapport-là, en fait, qui est très, très au niveau, que j'ai envie de dire, quasiment du plaidoyer autour de la saison. Et donc, je viens de plus de cette culture-là et je pense que c'est important, en effet, qu'une direction artistique, en fait, c'est parce que, comme on le disait au début, il y a beaucoup de façons de lire une programmation de festival. Quand on a 160 films, 100, 200, etc., c'est assez complexe. Et en fait, pour moi, je trouve ça important que la personne qui a la direction artistique, en fait, partage cette vision-là, qui est une vision qui est subjective, d'accord, qui est professionnelle, qui est ma vision. D'autres personnes pourraient avoir une autre lecture de la programmation et c'est tout à fait correct aussi, d'ailleurs. Les journalistes, souvent, on va avoir des lectures qui vont être différentes puis c'est parfait, c'est complété. Mais je pense que c'est important, en fait, de donner cette vision-là parce que ce qui est vraiment important, en fait, pour moi, on a quasiment tous les films, en fait, n'ont jamais été montrés à Montréal. Quasiment tous les films datent de 2023, 2024, sauf quelques rétrospectives. Mais sinon, c'est important pour moi que ce festival-là soit dans le présent et aussi, et parle du présent et même du futur cette année. Et ça, c'est aussi parce que le FIFA, alors, au niveau international, c'est assez connu parce que c'est le plus grand festival au monde de films sur l'art. Et donc, en fait, ça, ça vient avec la responsabilité, en fait, de la programmation du catalogue. C'est quand on programme un film, alors, il va être présenté au festival, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'écrivent ou bien des partenaires qu'on a. On a plus de 140 partenaires internationaux, donc des programmateurs, des curatrices, des commissaires, voilà, des distributeurs, etc., des chaînes de télévision qui vont regarder la programmation du FIFA pour s'en inspirer pour la suite. Donc, pour moi, le FIFA, au mois de mars, c'est donné le diapason de ce qui s'est produit dans le monde du film d'art et du film sur l'art dans l'année précédente et dans l'année. Donc, cette façon-là de voir le festival, en fait, ça me force, si je veux être cohérent avec moi-même, en fait, ça me force, en fait, à partager cette vision-là en disant, ben, voilà ce qui se passe en ce moment. Et ce qui me surprenait, parce qu'en lisant un petit peu autour du festival, c'est que c'est le nombre de participants à votre rendez-vous pro. Tout à fait. Et là, on s'aperçoit que cette niche, parce que pour nous, c'est un peu niché, le Festival international des films sur l'art, est beaucoup plus vaste que, je veux dire, notre petit regard, je veux dire, de Dijon. Parce qu'effectivement, c'est un peu ça. C'est du 14 au 24 mars, on a l'impression que tout s'arrête là. Alors que non, je veux dire, le fait qu'il y ait une centaine de personnes qui se déplacent ici et qui participent, je veux dire, au festival, démontrent que, je veux dire, c'est tout un monde un peu extérieur dont on n'a pas totalement conscience à la fois de l'importance du Festival de Montréal et des rapports entre ce monde du cinéma et le monde de l'art. Tout à fait, ils sont fondamentaux. Je pense qu'à l'année, donc une fois que le festival termine aussi, on organise des projections un petit peu à l'international. C'est plus de 100, 150 projections qu'on fait quand même par an dans je ne sais pas combien de dizaines de pays différents. D'accord? Donc c'est vraiment là, donc on n'est pas du tout des distributeurs de films. D'accord? On n'a pas les droits des films, mais on travaille avec les ayants droits. Mais on devient vraiment des diffuseurs internationaux. Et donc avec tous ces partenaires-là, à peu près 130 partenaires en fait internationaux, c'est une question en fait de créer des dialogues. Donc on travaille aussi bien, comme je le disais, avec des festivals, avec des centres d'art, avec des biennales, etc., etc., pour que ces films-là en fait soient vus. Donc on a aussi un moteur en fait pour le milieu en fait de diffusion de ces films-là pendant toute l'année. Et en effet, ce rendez-vous au mois de mars, cette année, on va avoir un peu plus de 100 personnes qui viennent de l'international qui vont être... Alors c'est-à-dire, on a à la fois un focus pour les internationaux qui est à la fois sur des plateformes de diffusion numérique. Donc pas forcément dans notre cas, évidemment, Netflix, YouTube et compagnie. Mais on a plusieurs invités internationaux en fait qui dirigent des grandes plateformes comme Nowness, Filmin en Espagne, R21 à New York, etc. et aussi on a notre focus sur des festivals. Donc pour une deuxième année, on a vu plusieurs festivals internationaux à se joindre à nous. Justement pour diffuser aussi pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on va faire maintenant d'un point de professionnel parce que comme tout le monde le sait, les milieux des arts et la culture en fait vivent des mutations assez importantes en fait en ce moment et la vision qu'on a au festival en fait c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'il faut qu'on échange de l'information, c'est qu'il faut qu'on se soutienne, c'il faut qu'on échange des titres de programmation qui autrement on pourrait passer complètement inaperçu. Donc en fait c'est vraiment là aussi un moteur alors qu'en effet plus un moteur de background d'arrière scène mais c'est un moteur qui est fondamental en fait et il y a beaucoup beaucoup même des films québécois qui ont fait des sorties en salle ici et je pense, alors je n'ai pas vérifié les chiffres exacts mais je pense que le festival a organisé plus de projections internationales qu'il y en a eu au Québec au total pendant les sorties de ces films-là. Donc c'est vraiment cette idée-là de travailler ensemble. Oui parce que tantôt on savait Alex-Ajane Dubé pour Sucré-Size et là ça pourrait facilement s'intégrer au festival. C'est inspiré d'une pièce de théâtre donc il y a un rapport ici avec théâtre, art, festival international des films sur l'art donc on voit à quel point que c'est un champ qui est extrêmement vaste. Revenons au festival. Là c'est votre film d'ouverture. Je ne l'ai pas vu mais il m'intrigue. C'est une petite bébite. Oui, donc c'est un film qui s'appelle Obvious, les hackers de l'art. Je suppose que vos auditrices et auditeurs se souviennent que dans les journaux il y a quelques années chez Christie's à New York il y a la première oeuvre d'art qui a été vendue qui avait été créée de toute pièce par une intelligence artificielle donc qui était un portrait, un genre de portrait ultime qui a été vendu je pense pour une somme entre 300 et 400 000 432 000 canadiens c'est ça donc qui était un record absolu en même temps c'est une première et donc ce film-là porte sur le trio d'artistes donc ce collectif qui s'appelle Obvious qui a fait cette vente-là ce qui est super intéressant alors évidemment le film ne parle pas uniquement de ça c'est le début mais en fait le vrai film pour moi commence un petit peu le lendemain de cette vente-là en disant en fait quand on a eu comme artiste un si grand succès sur une première oeuvre en fait qu'est-ce qui se passe après et donc là en fait on les suit aussi dans le fait qu'est-ce qui se passe avec des intelligences artificielles avec les NFT beaucoup d'enjeux qu'il y a c'est quoi le marché de l'art comment est-ce qu'il est ouvert là-dessus c'est un film en même temps qui est extrêmement accessible c'est pour ça que j'ai pris ce film-là en fait pour l'ouverture parce que je pense qu'il pose vraiment des questions fondamentales on se pose beaucoup de questions en même temps il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout comment ça se passe l'intelligence artificielle et c'est bien correct et en fait avec ce film-là je pense que les gens vont vraiment bien comprendre ce qui se passe et comprendre aussi ce que ça peut avoir comme impact sur le milieu de l'art sur tout ce qu'on voit maintenant tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux vous avez déjà sûrement vu des images où vous êtes mépris pensant qu'une photo était une photo alors qu'en fait ce n'était pas une photo c'était issu d'une intelligence artificielle donc je pense que c'est hyper important aussi que les gens développent extrêmement rapidement parce que ça va très très vite un sens critique et un regard en fait par rapport à qu'est-ce qu'il y a derrière ça aussi par rapport à cette arrière scène et donc c'est à la fois un documentaire un film qui parle de cet aspect-là mais qui parle aussi de l'aventure de trois jeunes qui démarrent dans le milieu de l'art et qui a leur aventure et on est très chanceux parce que grâce au Consulat Général de France à Québec on a pu déplacer deux de ces artistes plus les réalisateurs donc en fait ce film-là va être présenté le 14 mars au Théâtre Outremont en ouverture précédé d'un film fantastique aussi mais on pourra peut-être en reparler qu'un court-métrage le lendemain il va être présenté au Centre Phi et là on va présenter uniquement le film avec toute une discussion avec les réalisateurs puis d'autres personnes qui sont expertes en intelligence artificielle autour de ça et le jour d'après il va faire l'ouverture au Musée National des Beaux-Arts à Québec donc c'est un film qui va avoir trois diffusions en trois jours mais je pense que c'est assez intéressant surtout de par le fait que les artistes sont là et parmi les artistes en fait il y a un des trois artistes qui a un doctorat en intelligence artificielle donc qui connaît vraiment bien et qui est vraiment au fait aussi de tout ce qui se passe en ce moment donc voilà ça m'intriguait parce qu'on peut faire une app une plénière sur l'intelligence artificielle mais effectivement le rapport entre l'art et l'intelligence artificielle est quelque chose de très complexe c'est très complexe puis on a vu je ne sais pas si dans le film parce que j'ai pas vu le film je ne sais pas si dans le film on donne des solutions mais moi de l'extérieur je serais incapable je veux dire de définir est-ce que finalement ce travail sur l'ordinateur et un travail d'art ou c'est de la reproduction et tout ça pose des questions d'éthique mais ça pose aussi des questions artistiques tout à fait c'est assez intéressant c'est sûr qu'au FIFA c'est quand même plusieurs années qu'on commence à se poser ces questions-là il y a quelques années on avait fait des séances alors c'est sur le web de Web Art où en fait en discutant avec des galeries en fait les galeries disaient en fait l'art n'est pas dans le résultat mais dans le code et le code est l'art d'accord donc c'est un petit peu comme j'ai envie de dire comme de l'écriture musicale c'est-à-dire qu'en fait on écrit de la musique mais finalement la musique existe uniquement quand elle est jouée sinon c'est du papier comme le théâtre aussi d'accord les arts vivants c'est un petit peu ça donc il y a cet aspect-là parce qu'en fait on écrit un code qui va générer des choses et ces choses-là en fait sont un résultat mais c'est souvent le processus qui est en arrière aussi qui est assez intéressant puis l'année dernière on avait eu pour la première fois un court-métrage 100% généré par l'intelligence artificielle en compétition internationale de court-métrage et cette année en fait on commence à avoir des films dont les images ont été quasiment 100% générés par l'intelligence artificielle par des profils en fait qui sont très différents parce que ça prend des connaissances techniques comme toute forme d'art d'accord parce qu'il y a un certain montage ah mais il y a du montage puis en fait les jeux d'éclairage on le dit ne serait-ce que les gens qui utilisent un petit peu ChatGPT en fait tout est dans la question il faut bien savoir poser la question à ChatGPT pour que cette intelligence-là nous réponde donc ça c'est des questions qui vont être vraiment présentes et Maxime il faut la couper un moment mais en regardant un petit peu votre programmation je vois que l'Université Concordia est un peu finalement le lieu phare du festival cette année parce que bien sûr le Musée McCord en a parlé le Centre canadien d'architecture il y a aussi le cinéma du musée mais j'ai regardé que beaucoup beaucoup je veux dire de vos projections l'outre-monde on en parlait mais beaucoup de projections sont je veux dire concentrées à l'Université Concordia donc ça va être comme un peu le premier point de chute pour les gens qui veulent découvrir le FIFA il y a beaucoup de choses alors premièrement on est très amis avec l'Université Concordia on s'entend très bien avec eux je trouve qu'ils ont une équipe qui est fantastique qui est facile à travailler vous êtes chanceux parce qu'il n'y a plus de salle à Montréal exactement puis aussi la qualité de projection en fait dans la GIA de Sèvres sont assez parfaite et c'est une des seules salles à Montréal il en reste deux dans lesquelles on peut aussi projeter de la pellicule on fait toute forme de support donc ça c'est un enjeu aussi pour certains films qui sont encore parfois en pellicule ou bien sur d'autres supports les productions sont toujours parfaites là-bas donc on aime beaucoup l'Université Concordia puis ça nous baigne aussi dans un environnement j'irais universitaire donc c'est une autre façon de présenter un film que dans un musée ça ne se présente pas de la même façon et en plus ça a du beaucoup de succès donc voilà et je remarquais parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps mais tu l'as évoqué tantôt le court-métrage c'est important le court-métrage le court-métrage c'est fondamental et c'est fondamental dans toute l'écologie du cinéma et de l'art parce que c'est à la fois un endroit où on peut expérimenter où on peut parfois faire des choses plus jeunes c'est une bonne porte d'entrée donc c'est aussi une porte d'entrée d'innovation tout à l'heure tu parlais d'innovation pour moi c'est fondamental le court-métrage là-dessus donc c'est ça avant un film on projette toujours un court-métrage ça c'est important aussi pour donner de la parole en fait à des gens qui sont un petit peu différentes tu vois et puis pour finir une séance de court-métrage qui moi me tient particulièrement à coeur cette année pour la deuxième année j'ai donné une carte blanche à l'Institut du Monde Arabe de Paris et en fait cette carte blanche là en fait c'est une série de court-métrage donc la carte blanche dure deux heures au musée des Beaux-Arts et c'est uniquement des films qui ont été réalisés par des femmes du monde arabe et d'Iran et donc c'est vraiment quand on dit aussi qu'on veut être innovant je pense qu'innovation passe aussi par le fait de changer de point de vue changer de regard et c'est vraiment intéressant en fait quand on sent vraiment profondément quand des personnes qui ont habituellement pas eu accès à une caméra après une caméra on filme plus de la même façon puis je vais finir en parlant juste un exemple alors on a un film assez classique sur Van Gogh qui a été réalisé par une femme mais c'est pas un film sur Van Gogh c'est un film sur la femme qui a fait découvrir Van Gogh et qui jusqu'à présent avait été mis de côté que personne connait tout le monde connait Van Gogh personne connait sa belle soeur en fait qui tient la caméra on change le point de vue et on redécouvre on relit à la fois le passé le présent mais le futur aussi et effectivement je regardais votre programmation et vos cartes blanches sont je veux dire m'interpellent directement je regardais mode versus folklore entre tradition et transgression bien sûr qu'on adore avec exploration intime donc les cinq cartes blanches je veux dire je pense à découvrir puis je vais terminer parce que ça c'est mon c'est mon petit dada pour nous on va prendre une minute de plus FIFA FIFA expérimental en école Gingras pour les gens parce que c'est clair que oui on reste une émission de cinéma puis on aime bien faire découvrir aussi je veux dire des expériences scématographiques et dans le cas de FIFA expérimental c'est je veux dire le lieu de découverte pour les fans je veux dire de cinéma qui sont prêts je veux dire à accepter certains types d'explorations je veux dire votre programmation généralement elle est vraiment corsée ben corsée alors corsée alors je veux dire oui c'est vrai que quand j'ai commencé à réaliser ces films là j'étais un petit peu comme qu'est-ce qui se passe parce que j'ai pas forcément un background au cinéma expérimental d'accord donc je dis un petit peu ce qui se passe puis en parlant avec Nicole mais aussi donc Nicole Gingras qui est la curatrice commissaire de FIFA expérimental il y a beaucoup d'artistes qui sont présents dans ces séances et Nicole en fait est toujours là pour accompagner le public et souvent c'est des films qu'on va retrouver dans des galeries d'art dans des musées des choses comme ça et souvent aussi souvent les films sont présentés dans des salles ou dans les télévisions puis on passe devant on regarde 15 secondes puis après on passe à autre chose en fait au FIFA on le présente en salle de cinéma et on regarde les films avec les cinéastes qui sont présents avec les artistes qu'après on peut aller rencontrer et discuter et ça en fait ça change complètement le rapport à l'image donc je dirais c'est peut-être en effet pour des gens qui ont l'esprit plus aventureux mais il y a toujours une discussion qui est possible et en fait pour finir moi ce que j'aime bien dire au FIFA en général c'est que je suis sûr que pour chacune et chacune des personnes il y a un film que les personnes vont adorer un film qu'elles vont détester et c'est ça aussi on parlait au début un petit peu de programmation foisonnante etc il faut que ça représente aussi cette humanité puis cette production artistique on rappelle que la 42e édition du Festival international des films sur l'art débute le 14 mars c'est ça jusqu'au 24 mars dans plein de salles de cinéma merci beaucoup Philippe Delgado parce que je pense que nous on est en train de déborder notre temps Maxime donc on vous invite tous et bien sûr je pense que c'est fifa.com le fifa.com le fifa.com merci beaucoup Philippe merci